Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Inde Orange sur Europa Universalis 4, une série où on essaye, tant bien que mal, de former notre accès aux Indes, mais aux Indes qu'ont l'air, non, non, mais après ça, je déconne pas, ici c'est Orisha, ici c'est le Bengale, et tout ça, avec Ceylon, tout ça, c'est Vivian Agar. Ah, purée. Ok, ok, euh, ouais, 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 donc je voulais entrer dans les Indes par cette partie-là, ce qui est le plus logique, je pensais bien avoir affaire vite, rapidement, à Vivian Agarra, mais je pensais pas avoir affaire à Vivian Agarra qui a déjà plus ou moins l'entier de l'Inde, en fait. Du coup, ben, on verra, hein, quand on aura un peu plus de news sur eux, je sais pas si on peut déjà voir, je pense pas, hein, du coup, ça c'est les bateaux pour les troupes globales, est-ce qu'on voit déjà Vivian Agarra ? Non, on voit pas Vivian Agarra, donc on peut pas savoir encore combien de troupes ils ont, hein. On voit qu'ils ont pas, euh, c'est pas une grande puissance, euh, donc, ils ont pas, euh, 400 de développement, hein, euh, ils ont peut-être un peu plus, euh, que, genre, la Pologne, mais ils ont, de toute façon, des, des, des malus technologiques. Donc, euh, ouais, ça va, ça va être compliqué. Donc, pour venir dans les Indes depuis là, ça va être compliqué. Cela dit, je pense que c'est pas une nécessité absolue, hein. Si on regarde, encore une fois, région coloniale et commerciale, on voit qu'on pourrait tout à fait, hein, venir dans les Indes par cet endroit-là, hein, en faisant une revendication sur une de ces parties-là, hein. Par exemple, je sais pas, Utaya ou Pegu, peut-être, ici. Et puis ici, le Bengal, on pourrait tout à fait attaquer quelqu'un, quelqu'un de ceux-là. Je pense aussi, même, au Richard, hein. Donc, euh, on a peut-être d'autres possibilités, hein, pour déjà, se poser, hein, avoir un premier pied-à-terre en Inde. Hein, je pensais quand même qu'on aurait la possibilité de prendre quelque chose à Vijayanagara. Mais ça a pas... Enfin, avant que Vijayanagara le prenne. Mais ça a pas l'air de le cas. Après, je prends... Peut-être que je fais des conclusions trop hâtives, hein. Peut-être que c'est pas tout Vijayanagara. C'est très difficile à dire comme ça. On verra quand on aura récupéré, quand on aura pu... qu'on aura pu explorer un petit peu, hein. Ce qui devrait pas tarder, théoriquement, à être possible. Ok. Autriche a commencé à influencer cette rêve. Très bien. Si vous voulez, les mecs. On a un agent découvert... Enfin, on a découvert un agent portugais. On a fini le siège de Calmar. Très bien. Du coup, on va pouvoir aller ici. Cette fois-ci, on peut... Mais on va éviter. Pas envie de se battre dans cette guerre. Pas envie de perdre des troupes. Toujours bien contrôler que les Anglais n'essaient pas de... venir chez nous. Et puis, la réforme divisée. Ah. Voilà. Donc là, on aura les réformés qui vont pop maintenant. On va voir ce que ça donne. Ici, on va améliorer nos unités. Les raîtres et les... Bon, j'ai mis pierre et verre maintenant. Plutôt les couleuvres, en même temps. Et on a fini le mission d'exploration. C'est très bien. J'ai juste en besoin maintenant. Ocean indien, oriental, côte. Voilà. C'est ce qu'il me faut. Allez. Faire les côtes ici pour voir un peu où est-ce qu'on peut... Où est-ce qu'on peut aller... Où est-ce qu'on peut aller poser... Poser pied en Inde, en fait. Parce qu'au final, peu importe. On va devoir se confronter à Vigia Nagara un moment ou un autre. On va devoir se confronter au Bagale un moment ou un autre. Mais plus vite, on peut... Plus on peut avoir de province, plus on peut avoir de présence en Inde. Avoir des alliés en Inde. Plus facile ce sera. Donc on n'est pas obligé de se battre contre Vigia Nagara tout de suite. Ici, on peut aller... Essayer d'occuper la province. Surtout de la looter, en fait. C'est vraiment ce qui va nous intéresser. La participation de guerre ici. On s'en moque un petit peu. Même si on a plus de participation de guerre que les autres. Ah, mais oui, c'est nos batailles navales, je pense. Là, on a fait pas mal de batailles navales. L'Ecosse qui... Prendre les Sorkab. Yeah, bonne chance, mec. Stockholm a été reprise. Pas mal, hein, ça. Malin, c'est un peu l'objectif de guerre. Donc on va reprendre Stockholm. C'est une fortification de niveau 1. Et puis... Oh, oh, oh. Ah, ah. Sneaky, sneaky. Mais non. 19 septembre. Ça fait un moment qu'ils sont en train de débarquer, déjà. Pour que ce soit le 19 septembre. Donc on va faire un petit peu gaffe. Là aussi, il faut faire un peu gaffe. Un marchand prometteur. Un négociant. Un négociant, c'est bien, ça. Un négociant moitié prix, c'est bien, ça. C'est mieux, à mon avis, que celui des droits de douane. Et en plus, il est moitié prix. Donc allons-y. Efficacité commerciale, plus 10%. Nickel. Donc on fait 10.13. Voilà, ils ont perdu 2 transports. Nickel. Donc ils perdent des troupes, hein, quand ils perdent des transports dans ces situations-là. C'est très bien. Et on va revenir à Oldenburg. Enfin, à Ostfriesland, pardon. Au niveau des... La limite. Ouais, on voit qu'on va arriver assez proche. On va quand même faire une flûte. Pour arriver à 20 transports. J'aime pas le chiffre de 19. Je trouve ça un peu... C'est pas assez. C'est pas assez régulier. Ça va pas. Ça va. Voilà. Et donc, on va continuer à faire un petit peu gaffe. Ici, en bas. Et ici, en haut aussi, maintenant. Histoire de pas se faire récupérer nos 4 troupes. Par une armée suédoise. Sauvage. Munster a déclaré la guerre en Brunswick. Ça me fait une belle jambe. On va mettre ça en Danemark. Et puis, qu'est-ce que ça donne ? Voilà. On voit Vigyanagara. Ça va nous permettre de nous faire un peu une idée du nombre de troupes qu'ils ont à leur disposition. 32 000 troupes. Il peut y avoir 46 000. Ils sont alliés à Kandesh. Je sais pas qui était Kandesh. Ils ont quoi comme tech ? 9. Un autre 10. Donc, c'est ce que je vous disais. Il n'y a pas vraiment de décalage au niveau tech avec les pays des Indiens. Les pays des Indes. On voit globalement. Il y a quand même un décalage. Globalement, nous, on est 10-10-10. Eux sont 7-7-9. Mais au niveau militaire, on voit qu'ils sont vraiment à côté de nous. Ils ne sont vraiment pas très très bons. Donc, Vigyanagara. Je pense que ça peut quand même être... On peut quand même peut-être les attaquer si on a toutes nos troupes ici. Enfin, je dis ça non. Je dis n'importe quoi en fait. Parce qu'ils ont, comme on disait, ils ont la possibilité de faire 46 000 troupes. Ils ont plein de manpower. Et nous, on aura un total de... Si on prend toutes nos troupes et qu'on les amène toutes, on aura un total de 25 unités. Donc, on peut avoir deux fois plus de troupes que nous, grosso modo, à une tech de moins. Donc, non. Ce n'est pas possible, à mon avis, d'attaquer Vigyanagara maintenant. Par contre, on va voir ce que c'est ici. Je pense que c'est Orisha. Et puis, on va voir si on peut faire aussi une revendication chez eux. Parce que du coup, on n'a plus nécessairement besoin de notre revendication sur les Maldives. Vu qu'on pourra faire des revendications partout ici, vu que ça fait partie de Chartes coloniales. Pas cette région, à voir, si je regarde, encore une fois. Non, on voit que cette région-là ne fait pas partie de Chartes coloniales, à priori. Mais tout ce qui est là fait partie de Chartes coloniales. Donc, on pourrait, même jusque-là encore, même encore plus bas, en fait. Même ici, si ce n'est pas notre objectif. On pourrait avoir, je ne sais pas si on peut regarder le succès Master of India. Ici, donc, All of India. Donc, du Décan, Coromandel, Bengale, Hindustan et Inde-Orientale. Regarde, région. Ici, c'est le Décan. Ici, c'est Coromandel. Ici, ça va être le Bengale, cette région-là. Ici, ça va être les Indes-Orientales. Je pense que l'Industan, c'est ici, quoi. Donc, ici, on n'a pas besoin de ces provinces-là, a priori. Je ne suis pas sûr. Il faudra voir. Je ne pense pas qu'on ait besoin de ces provinces-là. On aura, par contre, besoin de ça. Ok, donc, revenons ici, parce que c'est quand même ici qu'on a besoin de faire... Ou on a besoin de faire gaffe à ce que font nos troupes, et surtout les troupes ennemies. Bon, pour le moment, c'est siège et attente. Ce n'est pas très, très excitant. L'Autriche a commencé à influencer Cologne. Ok. Et puis, on a nos 60 de réseaux d'espions chez les Autrichiens. On va donc pouvoir voir... Donc, ils ne sont pas en guerre. On va pouvoir voir si on peut faire... Si on peut soutenir des rebelles de Brabante. Non. Ah, il y a du 0,08 ici. Séparatistes bavaroises. Voilà, bon, on s'en moque. Mais Brabante, de nouveau, il n'y a même pas vraiment l'air d'avoir de la possibilité. Ouais. Tant pis. Ok. Évidemment, j'envoie un bateau sans faire gaffe. Come on. Je pense qu'il aura bien payé le bâton en question, mais il ne sera pas mort. Tout ça de gagné. C'était juste 6 transports, en fait. L'espoir fait dur, comme on dit chez nous. Mais du coup, tout ça, ça nous fait du score de guerre, à chaque fois. Donc, bon, tant mieux. Il ne faut pas se plaindre. On va consolider un peu. On va consolider un peu, on va faire plus de troupes. On va rester sur nos 4 caves. Je ne pense pas qu'on va aller beaucoup plus loin là-dessus. On va commencer à faire plus d'infanterie. On voit qu'on est donc 25 de front line. Donc, on ne va pas trop se poser de questions. On va faire juste 3 infanteries de plus. Là, là et là. Et puis, il faudra du coup faire aussi quelques bateaux de plus, histoire de pouvoir transporter nos troupes supplémentaires en Inde. L'Autriche a commencé à influencer Mayence. On voit que la Moscovie, pour moi, fait quand même le gros du boulot, même si on a toujours plus de participation que. C'est une bonne chose. Ça va nous faire plein de faveurs, c'est cool. Net-midi, tant mieux. Même si on préférait peut-être se faire plutôt de l'argent, pour être honnête. Secret de nos alliés. C'est quoi ? Danemark, quoi. C'est moi que je ne suis pas pris dans un réseau d'Espanchine, au moment où on se met. Ici, je pense qu'on a tout ce qu'on peut sur la province. On va aller looter un peu celle-là. On a des bateaux en plus. J'espère cette fois-ci qu'on n'a pas de nouveau les troupes, les bateaux anglais qui vont venir. Alors, les Norvégiens sont venus. Norvège doit verser 10% de son revenu mensuel à Danemark en 10 ans, afin de payer les réparations de guerre. Ouais, mais ça reste un partenaire mineur du Danemark, donc. Ok. C'est quand même un peu bizarre. D'accord. Ok. Donc, on a déjà... C'est déjà ça de fait. Colonie autosuffisante à Inambane. Ok. Continuons un peu à coloniser l'Afrique, dans un but purement pécunier. Donc, soit par ici. Bon, j'ai pas envie de me faire des provinces qui sont un peu trop éloignées les unes des autres. Donc, peut-être ici. Sinon, ici, je crois qu'il y a des provinces relativement intéressantes. Non, pas trop. Ici, pourquoi pas. Alors, je pense que ça peut être intéressant de solidifier notre présence en Afrique du Sud. En plus, historiquement, ça se défaut. Et je regarde juste en ce qui concerne les régions coloniales. Donc, voilà. Ce serait vraiment ici. Toute cette région-là. Donc, là. Oh là. On a un set ici. Est-ce qu'il y a d'autres estuaires ici qui pourraient être intéressants ? Il y en a un là, mais ça n'a rien à... Non, c'est pas dans la même région coloniale. Chart coloniale. Ou bien. Zanzibar. Non. C'est pas dans la même... De toute façon, c'est un pays. Je ne peux pas coloniser Zanzibar, évidemment. Par contre, je peux déjà envoyer ici. Je pense que ce sera déjà pas mal. Alors, peut-être que j'aurais une mission pour coloniser quelque chose. Coloniser Swalendam. C'est là. Ouais. Bah, vas-y. Du coup, ça va nous donner quoi ? Probabilité de colonisation, plus 5%. Croissance coloniale générale, plus 25%. Ouais. Clairement. Alors, coloniser Swalendam. Même si c'est moins bien que Matsuolo. Ça vaut quand même la peine. Très bien. Ici. Vous pouvez rester là. Et puis... Je voulais faire encore des bateaux de transport. Quelques bateaux de transport. On est où ? Sur la production de bateaux. On est en train de faire un transport, justement. Donc, on en aura 20. On va faire 5 transports encore pour avoir 25. Pour pouvoir porter nos 25 troupes. Même si on va dépasser un petit peu notre limite, comme je vous ai dit il y a quelques temps. Je ne pense pas que ce soit un problème trop important. Mission d'exploration achevée. Ok. On peut, du coup, aller explorer les côtes de la mer d'Arabie, maintenant. C'est moins important. Et du coup, on voit, donc, on a ici Orisha. Orisha qui n'a pas d'alliance, mais qui est un tributaire de Ming. T'es sérieux ? Non, mais ce n'est pas possible. Ce qui veut dire que si j'attaque eux... Bon, on regarde encore une fois les régions. Non, Birmanie, on n'en aura pas besoin. Donc, c'est vraiment Bengale, ici, Coromandel, Descamps, ici, Inde Oriental. J'imagine, comme je disais là, Industin dessus. Donc, on ne peut pas attaquer Orisha. Puis, je ne suis pas sûr qu'on pourra attaquer Orisha avant un moment, du coup. Je ne sais pas si on peut devenir tributaire de Ming. On verra. Le Bengale. Le Bengale est allié au monde entier. Aracane, Sinde et quelqu'un d'autre. Donc, Aracane, ici, Sinde, c'est au bout du monde, là-bas. Donc, si j'attaque Aracane, j'attaque aussi... Mais c'est de façon des tributaires de Ming, donc c'est exclu. Voilà. Ming, juste pour voir, Ming a combien de troupes ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de troupes a Ming, mais... Ils ont 1300 de développement. Ouais, je mise sur 150, quoi. Honnêtement, quelque chose du style. Donc, Orisha, ce n'est vraiment pas possible. Vigyanagar, tes rivaux de qui ? De Ayutthaya, de Delhi, qu'on ne connaît pas, et du Bengale. En ce qui concerne le fait de faire, par exemple, une alliance avec le Bengale. Distance de frontière à frontière. Ah, nice. Nice. Ok, donc, impossible, en fait. Ok, 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 ben voilà. Bon, ben, ça change un petit peu la donne, cette histoire. Je pensais franchement qu'on aurait quand même un peu plus d'ouverture que ça. Ouais, on va voir comment on s'en sort. Donc, Attaque et Vigyanagara. Bon, ça va venir Kandash. Kandash, je ne sais pas, je ne les vois pas, ils sont où ? Bon, je dois les voir quelque part. Je ne sais pas, regarde, bon. Ici. Non, je ne les vois pas. Ok. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme troupe Kandash, mais je pense que ce n'est pas forcément le plus gros problème si on décide d'attaquer Vigyanagara. Le problème, si on décide d'attaquer Vigyanagara, c'est Vigyanagara. Donc, le truc, c'est qu'une fois qu'on aura, du coup, une présence, peut-être, pourra-t-on, comme je disais, jouer avec les diverses rivalités. Par exemple, rivaliser Vigyanagara. Je ne sais pas si c'est possible. Pour l'instant, on est en guerre, donc on ne peut pas voir, malheureusement. Si on peut rivaliser Vigyanagara. Et si on peut rivaliser Vigyanagara, on pourrait s'allier, peut-être, possiblement avec le Bengal. Pour ça, je pense que la première étape, ça va être de faire une... de coloniser, de conquérir les Maldives. En conquérant les Maldives, on se rapprochera passablement du Bengal. On peut déjà améliorer les relations avec le Bengal. Ça ne coûte rien. Et puis, une fois qu'on aura, effectivement, conquis les Maldives, on pourra voir un peu plus ce qu'il en est. Je ne pensais pas avoir besoin de le faire. Finalement, on va quand même avoir besoin de le faire. Voilà, on voit que l'Angleterre veut probablement essayer de... revenir chez nous, mais ils vont se fronter aux Danois. On va aller les aider, comme ça, ça va accélérer le processus. Voilà. On ne va pas perdre beaucoup de bateaux. Ah, si, quand même. On perd presque tous leurs transports. Ah, ils ont perdu tous leurs transports. Parfait. Voilà. On ne devrait plus avoir trop de soucis avec eux, du coup. On peut quand même juste regarder. Je pense qu'ils vont les refaire, bien sûr. Mais peut-être pas tout de suite. Regardons. L'Angleterre. Angleterre. 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 Il y a huit transports, encore. Donc, ils sont ici et vie. Donc, on va faire ce qu'on faisait avant. On va de nouveau aller se planquer, histoire d'éviter de se taper les vie. Mais on va se tenir prêt au cas où. Et puis, je pense qu'on va prendre Stockholm. Puis après, on va sortir de cette guerre. Je commence un petit peu à en avoir marre, je dois dire. C'est une guerre contre l'Angleterre. J'aimerais bien que... Mais bon, ça va prendre encore un bon... Bon, quand on aura pris Stockholm, ça va déjà faire un peu avancer le processus. Ce qui est une bonne chose. Plus de... De quoi looter ici. Berkslagen. On va looter Berkslagen un peu. Donc, du coup, au final, j'aurais presque plus de facilité à attaquer l'Autriche qu'à attaquer Vigiana Gara. Je m'attendais, franchement. Comme je vous le disais, je m'attendais à rencontrer de l'opposition. Je savais que ce ne serait pas simple. Je ne pensais pas que Vigiana Gara aurait déjà la moitié du sous-continent, honnêtement. C'est, à mon avis, quand même extrêmement rare à ce moment-là. Je me trompe, peut-être. Peut-être que je me fais des idées. Mais j'ai vraiment l'impression que là, Vigiana Gara a une grosse, grosse expansion. Le Bengal paraît être dans une forme tout à fait normale, tout à fait classique, pour le coup. Ce serait peut-être, d'ailleurs, quand même, malgré leurs alliances, un meilleur point de départ dans les Indes. On peut voir combien de troupes a le Bengal. Pas les bateaux, mais les troupes. Même si les bateaux, ça va être important aussi. Ils n'ont que 25 000 troupes, le Bengal. Donc, le Bengal, en eux-mêmes, seul, serait tout à fait attaquable. Vigiana Gara, ça va être vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Et Orish a fait tributaire de Ming. T'es sérieux ? Ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas. J'avoue que je ne pensais pas qu'un pays qui est au milieu de l'Inde serait tributaire de Ming en 1519. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Je n'ai absolument pas pris ça en compte. Ça veut dire, ça veut dire, tout simplement, qu'il va falloir faire une guerre contre Ming si on veut réaliser notre objectif. Ce qui, franchement, je vous avoue que je n'avais pas prévu ça en lançant cette campagne. Je pensais avoir pas mal à faire en ce qui concerne l'unification de l'Inde, les divers pays dans lesquels me battre, gérer les trêves, gérer l'expansion agressive. Je ne pensais pas avoir affaire à Ming, en fait. Pour être parfaitement honnête, ça me casse les couilles, mes modernes géants. Mais on va voir ce qu'on fait à ce propos. Mais on verra ça dans un prochain épisode, puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.